Hello tout le monde c'est ASSEC on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va voir comment on fait pour créer un serveur minecraft bungee cord donc bungee cord est un serveur un type de serveur qui va nous permettre de relier deux serveurs l'un avec l'autre ayant la même ip évidemment alors donc on va déjà commencé par la première partie de la vidéo quels sont les logiciels dont on a besoin donc on va avoir besoin de putty et de winscp et évidemment de d'un spy god point jar et d'un bungee cord point jar excusez moi équivalent à la version du spy god donc par exemple on a spy god 1.9.2 il nous faudrait un bungee cord 1.9.2 idéalement ou un bungee cord 1.9 parce que la version 1.9 de minecraft est compatible avec la 1.9.2 voilà et et c'est tout pas besoin de notre pas de plus ou quoi que ce soit parce qu'on peut tout réaliser à partir de winscp donc ben on va on va commencer tout de suite et on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo nous revoilà sur putty prêt à être lancé donc pour putty c'est tout simple vous avez besoin de votre ip de vps que vous allez rentrer ici on se connecte oui et là donc c'est tout simple normalement quand vous avez commandé votre vps en tout cas chez harmony hosting c'est comme ça que ça se passe vous recevez un mail avec vos votre identifiant qui sera en général de base route et votre mot de passe que vous avez reçu ou que vous avez choisi vous même voilà donc là on est connecté donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va mettre on va mettre à jour notre notre vps avec la commande à péter tiré du 6e guette update voilà donc ça se met à jour c'est pas très long c'est celle d'après c'est l'étape d'après qui va être donc voilà vous voyez c'est déjà fini donc cette étape on va faire à péter tiré du 6e guette toujours upgrade ça va être un petit peu plus long là vous mettez vous mettez vous mettez y donc pour dire qu'on veut continuer l'opération donc y comme yes l'opération va continuer normalement on va recevoir un message donc c'est pour ça que je fais pas d'ellipse voilà donc là vous faites entrer encore une fois et là je vais faire une petite ellipse parce que ça va prendre un petit peu de temps jusqu'à la prochaine étape donc j'ai pas envie que vous infligez ça parce que vous avez déjà l'avoir vous même à tout de suite donc là on se retrouve ici donc ici qu'est ce qu'on va faire basse est tout simple on va mettre n pour la valeur de défaut et là ça va nous redemander donc là l'installation est presque terminée par l'opgrade est presque terminée j'ai oublié aussi de préciser qu'on était sous ouvre une tout 14.04 mais que le le comment dire la manipulation est à peu près la même pour des biens et aller à globalement la même pour à peu près tout la restante les serveurs apache et tout voilà là c'est terminé donc on va refaire un apte un apte tiré du 6g et de toute façon là toutes les commandes qu'on va utiliser pour l'instant on commence par ça toutes les commandes l'RS 2 install screen donc là c'est pour installer le système de screen c'est fait c'était le truc rapide ça et apte get install open jdk tiré du 6 7 tiré du 6j re donc là on installe le pardon j'ai mis aut là on installe tout simplement le java runtime environnement pour pouvoir les pouvoir mettre en place les serveurs donc là y toujours ça c'est pas très long c'est pour très très peu de temps donc je trouve pas ça très très worth it on va dire donc on se retrouve ici après avoir installé notre open jdk donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir nos portes tcp nos ports tcp et udp pour qu'on n'ait pas besoin de ce 2 2 de rentrer le port pour ce qu'on est parmi on n'est pas besoin de 2 le ciel tiers pour le serveur donc nous en général quand on s'attapte un serveur local on a besoin de la machine si on n'a pas nos ports ouverts donc vous enverrez les commandes enfin je vous mettrai les toutes façons toutes les commandes que j'ai utilisé je les mettrai en description de vidéo et voilà donc celle-là je vous les dis pas parce qu'elles sont plutôt longues mais vous inquiétez pas sur la description donc là si pour copier-coller si vous le ctrl c ctrl v ne marche pas c'est normal tout ce qu'il faut faire c'est on sélectionne notre commande on fait ctrl c ou clic droit copier on va dans notre dans notre petit cmd et on fait un clic on fait un clic droit voilà donc maintenant on a tout tout qui est bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire screen tiré du 6s en majuscule et on va l'appeler comme on veut moi je vais l'appeler bengi parce que c'est le screen qui va recevoir le serveur bengi corde on accepte donc en fait ce qu'il ya c'est que comme on a vu tout à l'heure on a installé le système de screen donc c'est en fait ça nous permet de pouvoir faire tourner plusieurs serveurs en même temps donc là c'est bon on a notre screen bengi qui a été créé donc on va faire cd slash homme pour arriver sur la racine homme et dans ce dans ce dossier dans ce dossier homme on va créer un autre dossier qu'on va appeler bengi donc on va faire mk dire à bengi voilà et on va aller dans ce dossier bengi cd bengi donc alors on pourrait utiliser la commande w get plus le lien de téléchargement de ce qu'on veut de ce qu'on veut comme comme jar donc là actuellement notre bengi corde point jar et moi j'ai passé par win scp parce que je trouve ça plus facile et je trouve que si on est un petit peu débutant on est plus à l'aise avec quelque chose de concret donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez ouvrir win scp pardon j'étais un petit peu plus rapidement dans le nom de dot vous allez mettre votre ip dans le nom de utilisateurs vous allez mettre route là vous allez sauvegarder comme ça vous n'aurez pas besoin de à chaque fois re-rentrer tout ça vous mettez ok vous renommez comme vous voulez évidemment moi je laisse le nom de bas connexion et là il vient nous demander tu tu bon voilà alors là excuse moi j'ai un petit bug alors là on va mettre notre mot de passe de 2 de notre dps comme le même mot de passe que pour putty on va aller donc dans la racine de route ce qu'on arrive on atterrit sur route hop on remonte dans la hiérarchie on va dans home bengi et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement glisser notre bengi corde point jar pendant que notre bengi corde point jar s'upload on va aller récupérer le le petit script pour le run point sh donc il permet de lancer notre serveur voilà donc le bengi corde a été upload on va faire clic droit dans le vide nouveau fichier on va l'appeler run point sh hop accepte là on rentre notre petite commande évidemment on sauvegarde petit contrôle s voilà donc le run point sh a été créé et dans notre boutique ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sh run point sh et là donc le serveur bengi corde va démarrer et c'est là qu'on va arriver dans l'étape la plus à comment dire je serais tenté de dire difficile mais en fait c'est pas il fait pas vraiment difficile c'est 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 ouais on va dire que c'est la plus difficile mais en réalité c'est pas extrêmement dur c'est juste qu'il faut comprendre le fonctionnement donc là on a toutes les permissions du groupe default du groupe admin donc là je vous passerai un lien si vous voulez gérer vos permissions ou là vous êtes plus permission les commandes à laquelle elles sont liées et ce que la commande fait et hop excusez moi on va retourner là donc là moi je vais pas toucher à ça time out on laisse log commands on laisse online mode on va mettre false parce que on ne peut pas rejoindre un serveur bengi corde si l'online mode est activé donc dans serveur alors ce qu'on va faire c'est que là on a le serveur lobby qui est créé donc l'adresse on va le local host on va remplacer par notre adresse ip et le port en 2 5 5 6 5 on va mettre 2 5 5 6 4 je vous explique pourquoi c'est parce qu'on va donner l'adresse ip du serveur bengi corde or je veux que l'adresse ip du serveur bengi corde soit 2 5 5 6 5 pour qu'on ait pas besoin de rentrer le port on va ce ce lobby on va on va le copier on va le replacer et on va l'appeler srv admettons et on va le donner le port 2 5 5 6 3 voilà donc là on a nos notre serveur enfin nos deux serveurs qui ont été ajoutés donc dans listeners on a le max player max player on va mettre 20 allez on peut mettre chiffres qu'on veut mais moi je vais mettre 20 priorities donc lobby dans host on va mettre notre ip en ayant comme port 2 5 5 6 5 tab size 60 bon en fait ça va être le nombre de lignes quand vous ferez tab en jeu force default serveur est-ce que si genre on se connecte sur on arrive sur lobby par exemple la première connexion on va sur le serveur srv si on déconnecte du serveur srv si force default serveur est en force on va retomber sur le serveur srv s'il est en trou on va retomber sur le serveur lobby donc moi je vais laisser en force pour les vidéos ben une locale adresse bon ça on touche pas ping pass through on touche pas non plus tablis global ping ça c'est voir le dans le tab list les deux serveurs ou non le motd ça vous faites ce que vous voulez moi je vais je vais l'appeler lol et là aussi bon globalement c'est pareil lol lol quereine à bled s'en touche pas pour report on touche pas force force est poste c'est beau force poste on va mettre notre adresse ip pvp et lobby à la place de pvp disable commande ça on ça ou c'est vous qui voyez moi pour ça j'y touche pas network compression ça on touche pas ça groups on touche pas on peut s'ajouter en admin mais ça si on fait une game ça sera bon et connection throttle ça c'est très important en général c'est celui là qu'on oublie très souvent on va mettre moins un comme valeur on enregistre on retourne sur putty on arrête notre serveur avec la commande end et on réouvre notre serveur avec la commande sh run.sh donc là notre serveur baggy cord va se démarrer tout seul donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ctrl plus a en relâche et d pour que le screen se sauvegarde pour qu'il tourne en tâche de fond on va créer un nouveau screen qu'on va appeler srv1 dans ce screen srv1 on va aller dans la racine home et on va créer avec mkdir toujours un dossier srv1 on va dans ce dossier srv1 sur winscp on va retourner dans l'arborescence à du dossier home on va rafraîchir on voit qu'il y a srv1 qui est apparu on va poser un spygote on va upload notre spygote.jar pendant que le spygote.jar s'upload on va aller récupérer la commande pour le run.sh donc là spygote s'upload on va créer un nouveau fichier on va l'appeler run.sh toujours on rentre la commande on sauvegarde on ferme et sur putty sh run.sh là le serveur ne va pas se démarrer du premier coup il va se démarrer du deuxième coup en fait c'est très simple la première fois ça sera pour le ELA.txt qu'on va devoir éditer et mettre en true on va le donner à valeur true là on va pouvoir relancer le serveur mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il se met directement sur l'ip en ayant le port 25565 vous voyez on peut voir sur la console the exception was java.io.io exception error during bind address already in use parce que notre serveur banglicorn justement il utilise ce port 25565 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans serveur properties on va l'éditer en port on va mettre 25564 parce que ce sera notre serveur lobby en serveur ip donc on va aller récupérer notre ip oups excusez moi je suis pas sur le bon serveur IP voilà et là on a aussi le online mode qu'on va mettre en false voilà on peut fermer on peut démarrer notre serveur shrun.sh celui-là on peut le laisser faire sa vie on peut faire un ctrl a d et là on va faire un nouveau screen on va l'appeler srv2 cd slash om mkdir srv2 cd srv2 et donc ça va être la même manipulation donc je vais passer un petit peu plus vite on va re-upload spygod.ja on va aller récupérer notre commande pour le run.sh voilà on attend que ça se plot c'est pas très long logiquement si vous avez une connexion correcte on va créer un nouveau fichier run.sh voilà on colle notre commande on enregistre là on va faire shrun.sh donc ça va faire le même problème on va dire enfin c'est pas vraiment un problème parce que du coup le E là il est sur minecraft enfin c'est désormais commun hop shrun.sh et là on va encore avoir le même problème avec le serveur properties avec l'IP qui est déjà alloué voilà donc on va rafraîchir serveur properties le port 25563 ça va riper c'est pas ça on va aller prendre notre IP on la remet et on a le online mode qui sera sur false voilà donc on se retrouve ici désolé je fais une petite coupure on va dire dans la vidéo c'est tout simplement juste pour vous dire que il faut modifier quelque chose dans bugit.yml parce que c'est très important et fatalement c'est quelque chose que j'ai oublié moi donc en fait c'est tout con vous allez dans votre bugit.yml de vos serveurs les deux faut le faire sur les deux vous l'éditez et dans connection throttle vous mettez moins un donc là moi dans le tuto ça va marcher sans que je le fasse mais conseil pour vous faites le et dans le srv2 vous faites également euh bugit.yml édité moins un et là oups CTRL S voilà voilà pouti il y a un petit problème de pouti désolé c'est le pokémon go là hop euh on rentre le petit P on se connecte screen R srv1 ok c'est cool euh screen ls screen r srv1 Ok bon, il y a mon poutique qui a décidé de me briser les zizi, donc bon, voilà, vous vous voyez, en fait vous allez simplement rentrer la commande stop dans votre console, et après shman.sh pour les deux serveurs, après vous faites un control ad une fois que vous l'avez fait sur un autre, et vous connectez sur votre deuxième screen, voilà, donc moi je ne l'ai pas fait parce que ça me aurait fait perdre un temps fou de tout refaire. Donc voilà, bon bah bonne suite de vidéo du coup, donc là on peut rallumer notre serveur, on va laisser ça tourner en tâche de fond, et je vais vous montrer, juste avant qu'on passe sur la troisième partie, donc le test in game, je vais vous montrer simplement 2-3 commandes par rapport au screen, histoire que vous ne soyez pas perdus, donc on va faire control plus A et D, pour que le screen tourne en tâche de fond, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va dire que je veux me mettre OP sur le serveur 1, Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire screen-R en minuscule, en majuscule d'ailleurs, je crois que ça fonctionne aussi, et serveur 1, voilà, et là on va dire OP ASIAC, control A D, screen-R, SRV 2, et là on va dire OP ASIAC aussi, toujours, là control A D pour revenir sur notre arborescence de base, Et moi je vous dis à tout de suite pour le test in game Donc, nous revoici sur Minecraft, on peut voir que notre serveur Excusez-moi, j'étais en train de regarder pour voir si je recordais bien On peut voir que notre serveur ping sur notre adresse IP Donc, on réfléchit, voilà, donc il a le MOT des LOL Vous voyez que j'ai pas mis de port, j'ai juste mis mon IP du coup, et là on peut rejoindre le serveur Si tout s'est bien passé lors de l'installation, ce qui devrait être normal, enfin ce qui devrait être bon, voilà On arrive sur notre serveur Donc là on est sur le serveur lobby Un petit bug de Minecraft Donc là on peut voir que je suis OP, donc slash game mode 1 Ok, je suis pas OP, donc ce qu'on va faire c'est que, ah j'ai du m'OP en étant, ah, booty il a une, euh, excusez-moi, hop, on va ouvrir booty, on va récupérer notre IP Hop, parce que je me suis OP en étant pas sur le screen, euh, ouh, ça c'est pas ça, ouh Alors, on va retourner sur notre, ah, si vous voulez voir la liste des screens aussi, j'ai oublié de vous montrer Faites screen-ls, ça vous met une liste de screen Donc screen-r, srv1 Et là on va dire, hop, à exact Voilà Donc là, on peut se mettre en game mode 1 Et on va dire qu'on va sur, on va faire la commande slash serveur, donc pour voir tous nos serveurs En ce moment, il y a le serveur lobby, donc là où on est, il y a le srv qui sont en ligne, donc ça c'est normal On va slash serveur srv On atterrit sur le serveur 2 Donc on va voir si je peux mettre en game mode, non j'ai toujours pas OP du coup, parce que j'avais pas rejoint le jeu Bon bref, c'est pas un souci Et donc, euh, bah voilà, on est sur notre deuxième serveur Et euh, et bah voilà Euh, donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez rencontré des problèmes, euh, n'hésitez pas à me le dire en description, euh, en description, en commentaire de la vidéo Tous les liens et toutes les commandes que j'utilisais dans cette vidéo seront disponibles En, en comment, en description, putain j'ai eu du mal, désolé Euh, je vous mettrai également un lien pour télécharger tous les Spygot par rapport à leur version Vous voyez, vous pouvez aussi télécharger le Bungie Cord équivalent à la date de release de la version de Minecraft que vous voulez utiliser Et, euh, donc, moi je vous dis, euh, je vous dis, euh, à bientôt On va se retrouver pour une suite aussi de vidéos sur Bungie Cord Toujours Bon, là, cette fois, on verra Euh, setup un serveur Bungie Cord Lié à un serveur Minecraft Spygot Et un serveur Minecraft Forge Donc c'est-à-dire un serveur Minecraft Vanilla Où on peut y jouer depuis Vanilla Et un serveur modé où on est censé y jouer depuis Forge Donc, en fait, ce qui permettra Euh, admettons, sur un serveur en mini-jeu Euh, des mini-jeux accessibles Vanilla Et des mini-jeux accessibles, euh, via mode Donc avec un launcher de serveur, par exemple Tout ça sur le même Bungie Cord Euh, ça mettra juste un message, euh, à la personne qui voudra rejoindre le serveur, euh, modé Euh, parce que, euh, le requirement de... Pour rejoindre le serveur Forge, c'est, euh, tout simplement d'avoir le launcher Voilà Donc, euh, si vous avez bien aimé cette vidéo Euh, et qu'elle vous a aidé Mettez un petit like, un commentaire Abonnez-vous si ça fait toujours plaisir Euh, des questions Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire Ou sur Skype, il sera disponible en description de vidéo aussi Et tous les liens que j'ai utilisé lors de cette vidéo également Voilà Bonne journée, bonne soirée à tout le monde A plus